Alors nous sommes de retour ici. La dernière fois j'ai dit qu'on allait partir. Ah c'est Elden Ring ! Chaque fois qu'on dit quelque chose on fait jamais. Mais euh... Je suis de retour ici, je suis allé un peu regarder à droite à gauche pour la quête du NPC. J'ai vu en fait que c'était pas fini. Il est là. C'est vrai que j'aurais dû, après lui avoir parlé, j'aurais dû penser à revenir au corps en fait. Préna, comment ça peut être ? Mon fils a mieux. C'est la vérité avec moi. J'ai choisi la responsabilité sur la sécurité de mon fils. Et c'est ce que la mort a répondu. Je les trouverai. Les pauvres riches sont responsables pour cela. Je les chercher et exterminer tous les derniers. C'est l'un d'entre eux. Restes assurés, Irina. Ce sera fini. Je les trouverai. Les pauvres guillent. Restes assurés. C'est assez triste. Et après apparemment... On va voir s'il part quand on reste. Après on peut le retrouver ailleurs encore. Mais j'ai pas trop bien saisi où en fait. Donc si vous voulez me le dire après vous. Je vais le montrer. Il est parti. Il faut qu'on reprenne l'habitude. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire ça. Il faut qu'on reprenne l'habitude de... De se reposer, reparler au NPC. Reposer, revenir au NPC. Une fois qu'on avance dans la quête. C'est comme ça que ça marche les Dark Souls et tout. Donc faut qu'on reprenne l'habitude de faire ça. Apparemment ils disent... Au nord du gros arbre. A l'ouest de Lurnia. Enfin, la zone ouest. Lurnia c'est là. L'ouest c'est là. Ou alors c'est... C'est Nécrolinde. Ou alors que ça soit là. Je sais pas. Mais apparemment on peut le retrouver. Peut-être le gros arbre c'est ça. Je sais pas. Je sais pas honnêtement. Mais on peut le retrouver le mec. Normalement. Et on peut le combattre et tout. Et récupérer son équipement. En tout cas. Ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a fait ça ? Est-ce qu'on a regardé ici ? Parce que... Je voudrais bien peut-être finir toute l'île. Avant de partir. Donc on va... Allez ici. Je sais pas. On va essayer de... On va voir. On va voir. On va essayer de finir l'île. Et... Et voir ce que ça donne. Parce que je sais plus en fait si on a fini ça. Si on y allait. Honnêtement c'est grand et tout. Moi je me rappelle jamais. J'ai du mal à me rappeler. Je crois qu'on avait vu une bestiole. C'est pour ça. Et je suis parti. C'est là. C'est juste là. Avec les cloches. Ah oui oui oui. Le truc avec les cloches. Je me dis pourquoi pas aller voir ce que c'est en fait. Genre comme ça on finit l'île. Fini. On essaye. Je pense que ça peut être pas mal. Parce que l'île en soit elle a pas l'air impossible. On y arrive plutôt bien. Donc là très bien. On dirait les moutons de... Oh. On a une ruine du Val aux tombes. On dirait les moutons de... Ouh. Arc Runic. Comment ça s'appelle ? Minecraft. Ou à un endroit. Je sais même plus ce que ça fait l'arc Runic. Il faut que je regarde parce que c'est un objet apparemment intéressant. Ah. Voilà. Il y a ça aussi. Ah merde. Je... Il y a un ennemi qui m'a vu. Ah oui. Voilà. Je peux faire la carte maintenant ? Il y a ça en fait. Ces cercles bleus là. Ça m'a fait penser aussi à ça. Donc c'est des combats en gros. Où ils nous téléportent et tout machin. Hum. Genre là aussi il y en a un apparemment. Et on l'a pas fait. Non plus. Nous on a fait quoi ? Nous on a fait celui là. Après on en a fait un autre en haut. Là. Donc ouais. Même la carte. C'est vrai que la carte en fait nous montre quand même des bons endroits intéressants. Donc tous ces petits... Ces petits lieux il faut les... Il faut les chercher. Genre tout ça. Genre là ça c'était où c'est qu'il y avait le... Le truc bizarre là. Le... Dans la flotte. Hop. 5. Je crois qu'on est limité à 5. Ouais. Genre tout ça là. Faut qu'on regarde en fait. Faut que je prenne l'habitude de bien analyser la carte. Alors je vais voir un peu. Bonjour. Ah mais c'est... Non c'est pas lui. Putain. Non c'est pas lui. T'étais qui toi ? C'est vrai que j'avais oublié qu'on avait plus le... J'avais légèrement oublié. Par contre on peut toujours invoquer. Donc en fait c'est ici qu'on invoque. Bon bah on n'a pas besoin. Faux ailé. Faux ailé. Ouh joli. On trouve toujours des trucs en fait. C'est abusé quoi. Les faux c'est spécial. C'est très spécial. Ouh c'est une faux de foi en plus. Ailes angéliques. Vous imprégnez de lumière la lame ailée de larmes et bondissez en l'air avant d'accéder un coup de taille à votre adversaire. Les tailles blanches bloquent l'effet curateur des fioles de larmes. C'est joli hein. Elle est très jolie. Très très jolie. J'entends un scarab. Scarab. Ça c'est le chevalier. Et où le scarab ? Ah il doit être au dessus. Ouais. Excusez moi. Non ! Ah c'est mort. Quelle saloperie. C'est pas grave on va faire le combat. Non mais on est pas plein. Ah tiens celui-là il est pas activé. J'ai hall l'étalimentation. Ah là il y a une... Une pierre. Et on en a besoin que d'une du coup. Il y a enfin une pierre. Une lame-pierre là. Une lame-clé-pierre. Truc. Euh... Ouais mais du coup... Je voudrais bien quand même reposer... Après c'était pas très loin je crois. Ah il y en a un autre. On entend un autre. Bon bah voilà. Ouais on les a toutes. Let's go. C'est bien c'est marrant ces combats comme ça là. Ah on peut plus parer par contre. J'espère qu'on va en avoir besoin. Mon dieu c'est quoi ? Ancien héros deux à mort. Je fais mal. Mais putain mais... Je fais de la merde. C'est quoi ça le froid ? C'est quoi ça le froid ? C'est quoi ça le froid ? Salut. Ma putain ! Je suis par terre bordel. Oh merde. Je pensais que ça... Là où elle était plutôt vers l'avant... Que l'arrière. En fait elle est un peu autour. Je pense que... On aurait besoin d'une parade là. Je crois. Ah il nous faudrait qu'on aille au feu. Il nous faut un feu. Pour changer. Il faut qu'on ait une parade. Par contre je pense qu'on peut... Le truc il est réapparu. Et puis... Putain de merde. Très bien. Renforcement divin. Non c'est super loin. Faut pas que je... J'agro des trucs. Sinon je peux pas me téléporter. C'est chiant. C'est bon là ? Ok parfait. Euh non. Non 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 non. Après ce serait bien d'avoir un autre bouclier en fait. Pour pouvoir parer. Pour pouvoir... Alors ça... Cendre de guerre. Voilà maintenant. Yes. Let's go. C'est un peu loin c'est con. Après le monstre a pas l'air très très résistant. On l'a bien mis à terre vite. C'est quoi ça ? Ah c'est que j'ai des gens. On l'a mis très bas très vite quand même. On l'a touché peu de fois. Donc euh... Ça va quoi. C'est juste que peut-être le paré serait sympa. Je pense qu'on peut parce que vu la gueule qu'il a il est humanoïde et tout ça. Vu la gueule je pense que ça passe. On va voir ça. D'abord on va voir si on peut faire ça direct. Ouais par contre c'est un peu chaud de le paré parce que enfin si on se loupe euh... Ouais c'est chaud. Je sais pas si ça vaut le coup en fait d'essayer de le paré. Je pense pas que ça vaille le coup. La pute ! Qu'est-ce qu'il est chiant quoi. J'ai paré. Non j'ai pas paré. Non on va y aller bourrin. Non honnêtement on va juste y aller bourrin. Ça sert pas à grand chose. On va juste y aller bourrin. Là je crois pas qu'il y ait de but à être stratégique. Un truc qu'il faudrait ça serait bien d'avoir un buff qu'on puisse mettre avec la foile. Genre pour ces combats, ce type de combat. On l'avait bloqué. Ah ouais on danse tous là. Tiens. Je danse mieux. Saut sacrificier de radagon. Sacrifier de radagon. Ah merde ça va. J'ai pas vu quel type de chose c'était. Merde. Ah ça c'est con. J'ai pas vu. Ah. Augmente la vigueur, l'endurance, la force et la dex mais également les dégâts subis. Merde. Ça a l'air top. Alors je vais voir un peu. Ça augmente en plus vraiment ce qu'on a besoin quoi. J'ai envie de dire on teste. On teste si c'est décuplé de ouf. Les dégâts on le fait pas. Enfin on l'enlèvera. On va voir. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça c'est fait. Donc ouais on voudrait visiter là. Ça. Ouais ça. C'est une zone dangereuse ou pas. Oh 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 y'a un feu. Quatrième église de Marika. C'est pas mal hein ce bonus. C'est vraiment pas mal. Ce qu'on a là. Ce qu'on a récupéré. L'arme de vie. Oh yes. Faut juste voir si les dégâts. Genre ouais on se prend une baffe et qu'il y a la moitié de la vie qui part. Ouais non. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. On est d'accord que ça va pas le faire. Alors c'est quoi ? Ah et graines. Ah c'est deux graines. J'avais pas vu. L'arme de vie. Très bien. Ouais. Non le coup de la carte il faut bien la lire. Faut bien la lire. Maintenant on a le 3. Le 3 c'est derrière. Par contre je veux voir ce que c'était la devance des gardes. C'est des gardes sans tête genre. Attends. Fais voir un peu les dégâts. Après c'est peut-être pas des trucs très puissants quoi. Oh. Ah c'est stylé. J'arrive pas. Je suis nul. Ouh ça fait un effet rougeâtre et tout. C'est stylé. Carré. Fin. C'est pas grave. Pas besoin de s'arrêter. Bon. Ça c'est la... Ah c'est des vrais... Ah mais c'est ça en fait. Ouais. C'est des gardes fantômes quoi. Attends. Là on a un truc. Marécage. On tombe pas merci. Avec des poupées. Oh. Bonjour. Voilà la tour. Je peux enfin rentrer dans notre pays baigné de raies dorées. Quelle tour ? Ça ? Ah c'est une grosse zone. Euh ça. Oh mon dieu c'est quoi ça ? Je ne trouvais pas des sorciers... Sorcières ? Ah putain de merde. Qu'est ce qu'il se passe ? Ah ok. Qu'il y a du poison. Wow. Ça m'a bloqué quoi. Mon dieu. Ça fait pas trop de dégâts par contre. Ça va. Ça tombe doucement. C'est marrant. C'est bon là dessus. Ah regarde mon truc il pète un câble. Parce qu'il s'est fait toucher. Ça va. Ça c'est bien. Honnêtement ça c'est vachement bien. Le fait qu'ils aient fait en sorte que sur le cheval on prenne pas le poison. Parce que du coup ça force un peu à utiliser le cheval pour des zones comme ça. Alors c'est bien mais des fois ça peut être dangereux. Enfin c'est... Vous préférez être à terre. Vous voyez. Mais vous avez le choix quoi. Ça c'est cool. Oh parfait. Vous voyez. Je trouve ça vraiment cool en fait ce système. Ah c'est un mec. Avec la permissueux. Les mecs restez cool hein. On attaque rien du tout hein. On attaque pas le prisonnier. Tire un projectile à distance dans le dos de l'ennemi. Intéressant. Des assassins. Ah genre ça fait apparaître un truc dans ton dos. C'est marrant ça. Ah on fait voir. Ça ne fera pas bien. Je le prie. C'est sûr on l'a libéré. Ah. Ça ne fera pas le bien. Je le prie. Ah. Et tu persistes. Tu effondres les dégénérés. Ah 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 ah. Euh ouais mais attends. Peut-être qu'on n'a pas les objets pour l'aider. C'est peut-être ça aussi. Genre on n'a pas l'option parce qu'on n'a pas les objets. Hum. Je sais pas trop. C'est possible que ça soit ça. Manque d'objets. Manque d'objets clés. Vous en pensez quoi les frères Pantin là ? Merci à moi là. Frère Mickey. Oh what the f*** ? Screenshot. Screenshot. Mais c'est quoi ça ? Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup dans Elden Ring. Parce que dans les Dark Souls tout ça on peut pas mettre énormément trop d'ennemis. Parce que c'est toujours des couloirs en fait. Euh à chaque fois. Et là on est dans un monde ouvert. Donc déjà on a beaucoup des fois 5, 6 ennemis. Mais là on en met plein quoi. Donc voilà. Après oui c'est vrai c'est vrai c'est des vieux jeux tout ça. Donc il y a un peu la limitation technique. Mais voilà. Dans des couloirs on va pas mettre 54 ennemis en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Là c'est vrai que vu que c'est des mondes ouverts et tout. Bah on est un peu obligé de faire des trucs un peu plus grands. Des combats un peu plus grands. Ça va les mecs ? Comment ça se passe ? Vous allez où ? Je sais pas c'est marrant ils avancent et ils s'arrêtent des fois. Ah. Oula. Vous êtes vénère ? Ils sont vénères apparemment. Mais arrêtez je vais pas vous défoncer. Ah ils sont résistants quand même. Je vais pas vous défoncer. Ah mais c'est les mêmes monstres qu'il y a dans la cathédrale là. Sauf qu'ils avaient les yeux bleus là. Ils absorbaient la magie en fait. Là c'est juste des normaux quoi. Voilà. Là c'est con. Ah vous me faites chier les trucs. Ah les dégâts configs gros. Ah merde. Ah là on est mort. Non ça va. On voit Zelda. Que des attaques sautées. C'est marrant. C'est marrant. Une petite seconde désolé. Ah ouais on va continuer. Désolé désolé. J'espère que j'aurais pensé à couper ça. On m'envoie des messages au mauvais moment. C'est pas ma faute. Mais c'est important. Faut que je réponde. C'est pas ma faute. Putain. Après je crois que dans Elden Ring il y'a ça. Ouais. Vous voyez que si on touche le corps on fait moins de dégâts. Si je touche la tête je vais faire du 400 et quelques. Bon là c'est parce qu'il a pas assez de vie en fait. Ah cool j'ai récupéré ma fiole. Il y'a ça aussi. Avec les armes je veux dire. Parce qu'on sait qu'avec les flèches si on tire dans la tête ça va se tenir et faire plus de dégâts. Mais il y'a ça aussi. Il y'a des armes qui sont vraiment bien pour... Voilà 489 en tapant dans la tête. Il y'a des armes qui sont vachement bien pour ça. C'est des petits détails et tout ça. Mais des fois ça peut faire la grande différence. Genre par exemple là je le one shot le truc. Je one shot le monstre au lieu de devoir taper deux fois. Vous voyez ça c'est une différence. C'est plein de petits trucs comme ça en fait. Qui est dans les Dark Souls et... Enfin les Souls en général qu'on voit pas forcément. Que le jeu n'explique pas forcément. Mais qui peut vraiment changer pas mal de choses. Ça c'est intéressant. Ah la lampe, la lanterne on l'a. C'est la même hein. Oui c'est exactement la même. Ah putain t'en as deux. T'en as trois par exemple. Ça on veut. On a ça c'est pas mal. C'est... Ouais ça on récupère les runes. Cendre de guerre perdu. Perdue plus que les cendres. Là on a l'épée à deux mains. Il y a encore des flèches. Extrêmement rare. Ah putain on a des trucs rares en fait là. On a ça. 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 J'ai envie de dire que ça fait un peu chier parce que... Bah eh mes niveaux moi j'en ai besoin. On a combien ? 8000. Ah mais le contenu. Le contenu est plus important hein. Alors déjà pour les cendres de guerre perdue. Pour les dupliqués parce que ça on en a pas. Donc à la limite on prend ça. Après ça c'est extrêmement rare. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Attends peut-être que tu m'as... Peut-être que tu m'as donné... Enfin ce qu'on pouvait en faire. Ah ça aussi il faudrait qu'on... Ah oui les points incendiés là. Les points incendiés. On peut en faire 59. Bah ouais non il faudrait en profiter aussi ça. C'est vrai que j'en fais pas. Ouais pas mal pas mal. Oh le coton doux. On peut faire du coton doux. Ah ça tue. Ça me permet de... Les trucs de chute là. Ah ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Anti-magie. Temporal en histoire des gammes magiques. Ouais. On en a un dans l'inventaire. Ah les bombes... Pauvre Saint-Dieu. Ah mais attends. Ah mais oui c'est ce qu'ils expliquaient. Genre je peux pas en faire... Plus. Parce que j'ai qu'une... Un seul pot. C'est ça en fait qu'ils avaient expliqué. Je me rappelle maintenant. Genre ça. Pot fissuré contenant. C'est vraiment fabriqué des pots à lancer. Et des pots cérémoniales à lancer. Genre du coup... On a qu'une seule bombe à cause de ça. C'est un peu étrange leur système de pots. Alors c'est peut-être pour pas être overpété. Genre avoir des trucs de lancers partout. J'imagine. On va en prendre trois. Très bien. Les flèches on va faire ça. Voilà. On a plus rien. Alors du coup... Fais voir un peu tes pots. On en a un seul. Voilà. Et du coup... On fait comment maintenant ? On a toujours un pot c'est ça ? Oui on a toujours un pot. Inventaire 20. Et là on peut en avoir 10. Ouais non il faut en trouver d'autres. Ou alors en acheter. Et là je peux recrafter un pot. C'est sympa. Et ça c'est les pots... Là il faut des pots rituels. Pour un seul. Et je peux le réutiliser. Enfin le recrafter. C'est intéressant. C'est intéressant. Lancer pour couvrir les ennemis de sans maudit. C'est intéressant. Il faut l'utiliser. Parce qu'en fait... C'est pas comme si on perd... Il fallait racheter les objets. Il faut juste les recrafter en fait. Avec ce qu'on trouve dans l'environnement. Donc ouais c'est intéressant leur système. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. C'est juste pour tout avoir. On peut faire ça. Rose de sang. Sang de bête. Ça fait quoi exactement ? A lancer pour couvrir les ennemis de sans maudit. De sans maudit. J'imagine que ça fait un effet de saignement. Lancer sur les ennemis pour que le couvrir sans maudit. Ainsi faire redoubler d'ardeur les esprits invoqués qui les attaquent. Ah ! Oh ! Intéressant. Donc ça va booster en fait les bestioles autour. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Et ainsi faire redoubler d'ardeur les esprits invoqués qui les attaquent. Ouais donc en gros ils vont devenir frénétiques quoi. Ça c'est intéressant. Ils ont vraiment bien fait je trouve. Ils ont vraiment tout bien fait. C'est intéressant tout ça. Est-ce que les bombes c'était des consommables ? Avant. C'est comme les flèches et tout ça. Donc une fois que vous les avez vidées. Voilà il faut en racheter. Donc là en fait il faut juste trouver le pot. Et après on les craft. Donc c'est pas un truc à payer quoi. C'est bien. Apparemment on avait vu qu'il y avait quelque chose là. Bon par contre c'est un peu triste. C'est pour nos... Voilà très bien. Ce qui est un peu triste c'est pour nos... Nos runes. Parce que ouais. C'est à peu près dix mille runes là. Dix mille runes. Où... Qu'on n'utilisera pas pour le niveau. Et pour les niveaux on en a besoin des runes. Beaucoup même. Il nous faut encore moins quatre, cinq niveaux quoi je crois. Pour arriver... Tain de merde. Pour arriver au moins à cent... Cent sept. De PC. Après moi je kiffe. Je kiffe les PC. Même si on n'est pas magicien. Ça permet faire plein de trucs quoi. Et là on a vraiment une bonne attaque. Mais moi je vais invoquer le... 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 La chevalière là. On va pouvoir aller voir la tortue dans pas longtemps. Alors on a ça. Une sorte de tour abandonné. C'est quoi ce bruit ? Je crois que c'est la... Ouais non c'est la tortue qui fait ça. Oh bonjour. Ah c'est une zone d'attaque. Wow ça maman. Allez on y va. On va d'abord monter sur le con là. Là haut. Tour du retour. Comment on monte ? Hop là. Hé hé. Hé ouais. On va directement monter dans la tour nous. Tu vas prendre cher toi là haut. Je te le dis. Tu vas prendre cher saloperie. Putain t'es où ? Vas-y défoncez. Voilà. Voilà. Merde. Merde. C'est un truc de téléportation ? Putain j'étais bloqué. Quand j'ai vu la fumée j'ai réalisé. C'est trop tard. Niandelle, capitale royale. Euh... What ? Oh ! What the fuck ? C'est vraiment à côté de l'arbre. C'est quoi ces coffres ? Ces coffres magiques là qui vous envoient je sais pas où à chaque fois. Si on n'avait pas fini. Je crois qu'il y avait encore un objet à prendre. Pendant que je montais la tour là. Je ne l'ai pas vu. Il devait être sur une corniche. Pendant que je montais je ne l'ai pas vu. Mais avant de monter je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non. Vas-y. Ne dis pas que tu vas te lever. Evidemment que tu vas te lever. Putain de merde. Oh ! Oh mon dieu. Ah tu... T'es chaud hein. Alors faut pas oublier que... Putain de merde. Bah il fait du feu et tout machin. Faut pas oublier que... Oh oh. Non mais c'est débile là. Je peux pas invoquer mes trucs c'est bon. Faut pas oublier qu'on prend des dégâts en plus. Putain de merde. Oh oh. Oh oh. 5 370. Là tu kiffes ? Non. Faut pas oublier qu'on prend des dégâts en plus. Ah. Fait mal hein. C'est vraiment que ça. Oh merde le feu. On passe au milieu. Oh putain le fouard. Non non non. Où tu vas ? Non mais t'es de l'endroit où... Genre t'es à mon... Talon d'Achille tu connais ? La pute. Oh si on l'a fait tomber. Oh merde. Oh yes yes yes. Tiens ! Ah j'ai pas pris de screenshot merde. Ça va j'enregistre ? Ouais on est bon. C'est ça qui est fun dans ce jeu. Même dans les Dark Souls en général. Tu fais des trucs que tu te retrouves. Tu sais pas où... Enfin non surtout Elden Ring en fait. C'est vrai que... Y'a pas vraiment ce... Ce côté... Genre... Putain où je suis ? Qu'est-ce que je fous là ? Ouah c'est super épique. Genre y'a pas ce côté là dans les anciens. Talisman de la larme bénie. Y'a pas ça. Là c'est vraiment cool. Alors restitue progressivement des PV. Talisman en revient une gourde. Une goutte pardon. De la sève de l'arbre monde. Considérée comme une bénédiction. On pensait autrefois que la sève bénie... De l'arbre monde s'écoulerait dans ses branches pour l'éternité. Mais cette époque d'abondance fut à une courte durée. Alors fais voir un peu. Evidemment t'as 06. Putain je suis en lourd. Fais voir. Après je suis toujours comme ça. Quand on a du régène. Ou alors de la défense en plus. Et tout machin. Ça sert à quoi si on se fait pas toucher ? Je sais pas si on peut descendre. Vous voyez ? Ça sert à quoi si on se fait jamais toucher ? Donc c'est un peu mieux d'être dans un truc offensive. On a vu que... C'est impossible actuellement. On a vu que là même si on prenait un peu plus de dégâts. Le machin lui a fait très mal et tout. Je pense qu'avec notre arme ça a bien aidé aussi. Donc... Donc ouais. Je sais pas. Pour le moment non. Après si on peut mettre plus de médaillons. Parce que là pour l'instant on a qu'un seul. Je sais pas si on pourra débloquer plus de médaillons. Avec ça genre... Des objets comme ça là. Genre là augmente l'emplacement de mémoire d'un par exemple. Apparemment on pourrait en trouver huit. A moins que ça soit en New Game Plus. Genre il n'y en a qu'un seul par New Game Plus. Et à chaque fois il faut en récupérer un comme ça. Bon du coup on fait quoi là ? C'est juste pour tuer le géant là ? Enfin et oui. Trouver un truc super pété qui regen. Accessoirement. Ouais je pense que c'est que ça. Bon du coup nous on va rentrer... On va re-rentrer... Où on était ? C'est là. Euh... Non c'est pas là. Merde c'était où ? J'ai oublié. Ah non ! Ah non ! Non 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 ! Non non ! Ben non ! Finissez l'île ! J'avais dit. Désolé. On finissait l'île. C'est cool ! C'est cool ! Désolé. Pardon, pardon. Message important. Alors maintenant on a fait... Donc on va retourner à la tour. Ça c'est le truc qui était dans l'eau. Euh... On va retourner à la tour. Je sais pas si on a pas loupé une grotte genre là. J'ai pas trop envie de me retaper le chemin pour aller voir. On va voir la tortue après ça. Si c'est un boss ou pas. Bon, pas ouvrir le coffre cette fois. Oh, il fait de la magie lui. Parfait. Que fais-tu fou ? Que fais-tu cinglé ? Alors, fais voir. J'avais... Non, ça c'est mon truc à moi. Je suis pas fou. J'ai bien vu un truc quand on montait là tout à l'heure. À la tour. Ah, on a un objet là-bas. Avec des gens. Ah, en fait, peut-être qu'il n'y avait pas d'objet. C'est mon marqueur. Parce que j'ai cru que tout à l'heure c'était un objet encore. Ah si, si. Là. C'était là, non ? Putain, je deviens fou. Non, non, je deviens fou. Non, non, c'était mon marqueur en fait. Que j'ai pris pour un objet. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu viens de faire ? Regarde, tu connais ça ? Voilà. C'est bon ? De rien, au passage. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et maintenant, je peux refaire ça. Hop là. Nickel. 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 C'est quoi ces bruits ? Ah mais c'est les gens encore pendus là. Enfin crucifiés plutôt. Qu'on entend. Désolé. Pourquoi à chaque fois je vais dans les... Si vous n'avez pas compris. Pourquoi je fais ça à chaque fois ? Parce que le bouton pour aller dans la map, c'est Select. On est d'accord. Et du coup, pour moi, instinctivement, re-appuyer sur Select, ça va faire en sorte de fermer la map. Mais non. C'est ou Pause ou alors B. Donc c'est très con. Parce qu'en fait, il y a le coup des Z là. C'est très con d'avoir laissé des Z. Après, ils sont obligés de mettre des Z sur ce menu. Ils mettent des Z partout. On est d'accord. Et du coup, à chaque fois, c'est toujours Select. Donc oui, ils ont été un peu obligés là. Mais instinctivement, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment une horreur. Hé, trompette, ça va ? Bon, je vais voir un peu la tortue là. J'appelle ça une tortue parce que ça, on dit, c'est lent et ça a quatre pattes. Et ça porte un truc, quoi. Ça porte sa maison. Apparemment, on va être la nuit. Je kiffe pas vraiment combattre ça la nuit, si ça se combat. Bon, qu'est-ce que t'es ? Putain, ça résonne et tout. Ça va ? Je peux faire quelque chose pour toi. Je casse des trucs, on dirait. Il y a des esprits, en fait. Peut-être qu'on l'aide, là. Je suis en train de me demander. Bon, elle a l'air un peu... Non, elle a pas l'air vraiment très agitée, en fait. Je suis en train de t'aider. Enfin, j'espère. Je suis en train de t'aider. Là. Putain de merde. Ouais, alors, je suis pas très, très au point sur l'aide, hein. Désolé. Oh, putain, ça a tué les machins. Les esprits. Bon, bah, tant mieux. Je t'aide, genre non, non, en fait, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends. D'abord, coffre. C'est un coffre, ça ? Non, c'est pas un coffre. Alors, menu duplication de souvenirs. Utilisez le menu de souvenirs pour copier des souvenirs précédemment obtenus, incluant des souvenirs dont vous avez déjà extrait les pouvoirs. Je n'ai rien compris. Décupler des souvenirs. D'accord. Mais j'en ai pas, apparemment. Je sais pas ce que c'est. Bon, bah, on a appris un truc. Du coup, tu vas rester là tout le temps, ou... Comment ça se passe ? Alors, attends. Du coup, on va te marquer par... Euh... Ah, c'est pas un dragon, ça ? Le symbole ? On va te marquer par ça. Ouais, du coup, c'est pas un dragon, le petit symbole, non ? Parce que là, du coup, on pourrait mettre... Un dragon, en fait. Comment on enlève les repères ? Question conne. Parce que si je fais ça, supprimer tous les repères... Oui, mais c'est supprimer tous les repères. Ok, j'ai compris. Ouais, ok, ça marche. Ah, c'est bon, c'est bon, ça allait changer. Bah, j'ai mis un drapeau. Voilà. Par contre, est-ce qu'il y a un truc là ? Et après, on se casse. Ah, ah, ah ! On a un vent. Bon, mais merci, tortue géniale. C'est pas si génial que ça. Hop là ! L'arbre monde mineur, on l'a combattu. C'est la bestiole qu'on a combattu, je crois. Non, putain, ça me rend fou. J'ai envie de trouver une manigance pour que Select, ça fasse retour, en fait. On peut pas le faire, honnêtement. Je pense pas que Select et Pause, on puisse les changer, vraiment. Il y a des touches, mais on peut pas les changer. Du coup, on va refaire un tour là, voir si je l'ai vraiment bien fait. Et après, faire un tour à l'arbre qui est là-bas, qui est en haut. On va voir si... Ouais, non, là, il n'y a plus rien. Ouais. Euh, Gola. Voir l'arbre, vite fait. Ouais, oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est la saloperie qu'on a tué. Allez, on se casse. Je regarde une dernière fois s'il n'y a pas quelque chose, genre autour de l'arbre. C'est un peu chiant, par contre. À chaque fois, je dis qu'on fait un truc, mais je tourne autour d'autres choses. Ah, on a... Vous voyez ? C'est pas ma faute, parce que je dis un truc, puis on a ça. Ah, il y a l'autre qui chante encore. Bon, allez. Cette fois, on y va. Alors, on retourne... Ici, et on va là. Voilà. J'aime bien parce qu'il y a des gens... J'ai vu un boss en stream, vite fait. Et beaucoup de gens, en fait, l'ont combattu dès le début. Enfin, très tôt. J'ai vu ça. Je me suis fait spoiler un boss. Je pense qu'il est dans une cathédrale. Peut-être là, ou peut-être là-bas, j'en sais rien. C'est un truc avec plein de bras. Je crois que c'est le boss dont la fille, là, qu'on avait vue, elle disait... Elle parlait de... Ouais, les gens se font arracher les bras et les jambes et tout ça. pour devenir... Pour faire qu'un avec l'araignée. Ah, on a encore ça. Oh, on s'en fout, on l'a déjà fait. Oh, putain. C'est la plante. Et ça, nous, on l'a pas vu encore. Je sais même pas où c'est. En fait, je sais pas exactement où c'est. Donc, je sais pas. Tout le monde l'a combattu plus ou moins tôt. Moi, j'ai fait complètement autre chose, en fait. Comment on redescend. Et honnêtement, c'est fun. Ah. On le connaît, toi, ou pas ? Oh, jeune pousse, rejetons d'or glorieux. Ah, c'est ça. C'est l'arbre. Ta larme de cristal est-elle arrivée à maturité ? J'imagine que ça fait longtemps que les gens, ils attendent que les arbres fassent quelque chose. Voilà, la petite forêt. Enfin, non, c'est pas la forêt encore. C'est le marécage, je crois. Quelque part, c'est pas ouf. Pong. Non, si, c'est une forêt ou un marécage. Non, si, c'est forêt. Marécage, c'est pas là. Wow, c'est quoi ça ? Oh, c'est un gros ours. La putain de toi, quoi. Ah, il est vénère, celui-là, quand même. On fait chier. Non. On l'a eu. Flora maudit. Merde, c'est pas ça que je... On a des Flora maudit ? On s'en fout. Ah, t'es chaud, hein. Bon, après, on avait aussi... Ah oui, là, on a peut-être la map. On va voir si j'ai raison par rapport au dessin sur la map. Ah, putain, encore un ours. Là-bas, on a des trucs. D'abord, je vais aller voir si j'ai raison pour la map. Ah, putain, encore un ours. Non, mais ceux-là, ils sont horribles, ces ours. Ah, putain, ils vont méga vite. Encore heureux qu'on fait mal, genre avec le katana. Honnêtement, je crois que c'est la merde. Laisse tomber, le katana. Ouais, c'est ça, c'est bon. Donc ça, c'est dessiné sur la map. En petit mausolée, là. C'est comme celui-là, là. Il y en a un, là. Nécro-limbe orientale. Ah, ben, putain. Donc là, il y a des trucs. Là, il y a un truc. Là, il y a l'arbre. Ok, ça peut être déjà pas mal. Par contre, il y a un objet, là. Fais pas attention à moi. Ok, cool. Pourquoi tu grattes l'arbre ? Il y a quelque chose dans l'arbre ? Ah, putain. J'ai pas assez. Bougez pas, bougez pas. Faites pas les cons, hein. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon, pardon, pardon. Merde, je crois qu'il y a un truc qui arrive à droite. Il y a des trucs qui bougent. On peut voir. Bien. Mais pourquoi j'ai pas continué le coup ? Tape. Ah oui, non, mon endurance, en fait. Mon endurance. Boss imposant de bête. Ah, oui, non, mais non, le mec est mort. Non, je sais pas pourquoi il tapait l'arbre. Par contre, c'est bien que les créatures peuvent détruire les arbres. C'est vraiment cool. Ah, putain, il faudrait qu'on s'en rende face à ça. Putain, tu fais mal. Bah, tu fais mal. Oui, comme tout le monde, comme tous, en fait. Par contre, là... Ah, non, mais bon. Ah, pas deux. Ah, mais c'est un petit, ça va. Ah, ça va. façon de parler, hein. Ah, mais casse-toi, toi. Mon endurance. À chaque fois. Voilà, salaud. Bien, 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 bien. Alors, je sais pas si c'est par là, la zone dangereuse. Ah, non, mais je l'avais pas vu trop tard. Ah, les mecs, vous n'avez pas géré. On a récupéré quelque chose, et je sais pas quoi. Boum ! Pas mal. Ah, putain, on a des démons, là. Salope. C'est pas fini. Oh. Je crois que le... Le 500 et quelques, c'est mon couteau. Je crois. Je lui ai lancé dans la tête. Je crois que c'est mon couteau. Par contre, c'est vers où, en fait ? Enfin, la zone de combat, c'est... Ah, c'est peut-être les... C'est peut-être l'ours, en fait, tout simplement. C'est possible que ça soit l'ours. Genre celui-là qui était à l'arbre, en fait. Ou alors, la forêt, c'est une grosse zone dangereuse, en fait. C'est fort possible. T'as un moment. Non, là, non. Il va disparaître. Je me demande si on peut balancer... Oui, j'imagine qu'on peut balancer la bombe, là, depuis le cheval. J'aime bien cet endroit. Et cet endroit, c'est surtout Shaina, en fait, qui l'a fait. Mais il l'a fait tôt, en fait. Genre, enfin, tout le début, il l'a fait là. Et là, c'est, je pense, de notre niveau, en fait. Enfin, peut-être un peu plus élevé. Parce que, oui, il y a les gros ours. Mais les gros ours, à la limite, on peut les esquiver, quoi. Je ne sais pas vraiment où je vais, là. Oh, là, il y a un truc. Non, c'est ça, l'arbre. Ah, là, on est dans une nouvelle zone dangereuse. Il pleut. Là, on se rapproche. On revient, en fait, sur la route. Non, moi, je veux aller là-bas. Par contre, on ne va peut-être pas se reposer. Pardon. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de se reposer. Et on a... Je crois qu'on a toutes nos fioles. Ouais, presque. Non, si, on a toutes nos fioles. Je vais me remettre sur la bombe. Parce que je ne voudrais pas que le... Oh, mon dieu, il y a plein de trucs. Je ne voudrais pas que les trucs reviennent, en fait. Larmes fissurées à pointe. Larmes de cristal vert fendues. Je ne voudrais pas que les... Je vais y arriver, hein. Les ours reviennent. Des fois, j'ai du mal. Ça, c'est très bien qu'on les one-shot. J'espère qu'ils sont tous comme ça. Ça va nous rendre la vie beaucoup plus simple. Oh, il y a un mausolée, là. Il y a une porte, ou... Oui, d'accord. La porte, elle était juste là. Puis, de la Siofra. Par contre, on a récupéré des choses. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est ça. Dans une fiole, renforce les attaques chargées pour une durée limitée. Et après, améliore temporairement l'endurance. Mais c'est trop bien, en fait, c'est trop bien. Ah oui, on peut crafter des nouvelles choses. Il y a tellement de choses dans ce jeu. Pfff, c'est abusé. Pierre luisante. Peut-être les pierres luisantes qu'on peut faire, je crois, non ? Bon, ça, c'est un peu embêtant. Ils auraient dû vraiment mettre un truc, là, pour voir, en fait. Pour voir les nouveautés, parce que ça, c'est quand même relou, là. Bon, après, si on voit un truc qu'on a besoin, on l'utilisera. Mais c'est quand même embêtant. Ça, il faut qu'on l'utilise plus souvent. Genre, maintenant, vu qu'on peut les faire... Je vais en faire encore deux. Les cotons doux, là, il faudra qu'on l'utilise. Dès qu'il y a... Dès qu'on a un risque de tomber, on le fait. Parce que ça, c'est impardonnable, les chutes. Notre casque, il est abîmé. J'ai l'impression. Je crois que les choses s'abîment. Enfin, elles ont un style abîmé. Oh, mon Dieu ! Mais on est dans les entrailles de la terre, là. Non, mais sérieux, ça s'arrête quand ? Oh ! Mais où est-ce qu'on est ? Et pourquoi, moi, je tombe toujours sur des trucs de fou ? Au lieu des petits donjons ? On peut m'expliquer ? Non, mais sans déconner, quoi. Non, mais sérieux. La Siofra. Eh ben, putain ! Ah oui, c'est quoi la touche ? On peut pas revenir sur la carte. Sur la carte normale. Je sais pas. Non, mais c'est débile, là. Bon, on dirait une zone de DLC, vous savez. Genre, ah, putain, mais les ours, ils vont revenir. Bon, c'est pas grave. On dirait, ouais, qu'on a atteint une zone de DLC, mais c'est débile. C'est un peu abusé. Après, ce qui est bien d'augmenter l'esprit, ça augmente un peu notre défense à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Il n'y a rien à lire. Genre, bienvenue en enfer, bienvenue chez les gentils. Ça sert à rien. Champignons fondus. On peut ? Yes, on peut. Ah ouais, d'accord, on peut même le faire ici, quoi. Donc c'est une super grande zone. Herbache chargée de rosée. Bon, déjà, ça nous dit rien qui vaille. On peut invoquer. Après, il y a un truc que je voulais voir si on pouvait le faire. Utiliser les objets de multijoueurs, là. Est-ce que ça nous permet de voir les marques, genre de... de NPC ? Bah non, parce qu'on a déjà vu des marques de NPC. Je les ai même pas, en plus. Ils sont même pas dispo, en fait. Non, non, je dis des conneries. On va aller voir, là-bas. Le ciel argenté. C'est des magiciens, pour le moment. Que je vois morts. C'est bizarre. Non, il y en avait encore une autre. C'est pas grave. Ah, putain, la guille de conscience. Non, mais il y en avait plein, en fait, des trucs. C'est que des magiciens qui sont morts. C'est super chelou. Pardon. Mais qu'est-ce que vous êtes. J'entends des bruits sur ma gauche. Je sais pas ce que c'est. C'est vrai qu'ils vont faire que attaquer directement, en fait. Ils attendent pas. C'est écrit dans leur description. Genre, ils ont pas de maître, en fait. Enfin, ils prennent d'ordre de personne. Vu qu'ils attaquent. Soyez précis, peut-être. Le mec à gauche, là. Le plus proche, non ? J'ai peur que ça, ça passe à travers mon outilier, par contre. Ça, ça va être pas trop mal. J'ai peur que ça passe à travers mon bouclier, en fait. Parce que ça a l'air d'être magique. Je vais voir un peu. Non. Ah d'accord, tu fais deux coups. Enfin, tu plantes et tu... Et tu la retires. Intéressant. Bon, ils ont pas l'air très très... Très très vivaces, pour le moment, les machins. Oh, les Pinocchio, là. Vous venez ? C'est parti. Un peu les backstab. Je vais être honnête, vous êtes quand même pas trop trop... Enfin ça dépendait des boss, ça dépendait des monstres qu'on combattait, là vous êtes quand même pas très très... C'est quoi ça ? Centipède doré, vous êtes pas très très efficace. En plus vous allez m'alerter tout le monde, genre me faire venir que des gros cons... Oh mon dieu y'en a beaucoup quand même. Allez je vous regarde. Vous voulez que je vous aide un peu ? Je fais l'équipe d'archers. Après jouer comme ça c'est pas mal. Ah les mecs ils te pull n'importe quoi. Ouais ouais, j'en bois charnier. Ça faut pas viser surtout. Ouais mais ils reculent trop en fait, c'est trop chiant. Je peux pas les enchaîner. Faut que j'avance. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça me suit. C'est cool. Merde. C'est pas ça que je vais faire, c'est un saut. Oh la vache. Oh la vache. Le truc derrière moi. Viande séchée immunisante. J'arrive pas à le backstab. Après il y a un truc pas mal c'est qu'ils ont tendance à viser la tête ou alors c'est juste un peu du hasard je pense. Ça c'est l'entrée de la cathédrale, ça c'est juste l'avant-goût. On va refaire un petit tour. Ah mais il a disparu. On en a encore là. Oh mon dieu tout ce qu'il y a. Ils font quoi ? Ils pêchent ? Ah ils pêchent ? Ah non mais ils pêchaient en fait. Ah désolé les mecs. Putain la portée quoi. On va se soigner parce que j'ai peur qu'on se prenne un double coup de lance. Merde. Oui ils attaquent pas pareil. On dirait qu'ils ont plus de portée en fait. Qu'est-ce que tu fais toi ? On ramasse des crabes. Parfait. Ok. Je suis passé à côté de ça quoi. Les plantes elles reviennent vite. Voir c'est moi qui ai pas tout récupéré. Bon cet endroit a l'air sympa pour le moment. Les monstres ils ont beaucoup de vie. Je sais pas comment ça va se régler tout ça. On va voir. Je... Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment de notre niveau ou pas. On va pouvoir avoir le scarab. Nous sommes parmi. Je sais pas si c'était l'idée. Je sais pas si c'était l'idée. Quand je sais pas si c'était l'idée, tu es encore plus loin. Il est trop flicain. Putain. Yo. Il faut celui-là qui est en contrebas là. C'est quoi ça ? Bourgeon de cornes ? Je sais pas comment on y va. C'est pas là, c'est plus là à l'intérieur. Bizarre. Bizarre, bizarre. Ouais, faudrait monter... Oh, j'ai compris ! Faire du parcours. J'ai compris. Après, parcours à cheval, parce qu'il a vu le double saut. Mais je pense qu'on peut le faire à pied. Peut-être mieux à pied en fait. Je peux pas sortir du cheval. Enfin, descend du cheval. C'est bon. Hop. 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 Je crois que les deux c'est des magiciens. C'est marrant leur magie. Parce que c'est pas des magies, genre des trucs d'éclats en fait, de cristal. C'est vraiment un autre type de magie. Magie d'eau, j'ai l'impression. Toi, tu vas m'attraper. Non. C'est vraiment un autre type de magie. Magie d'eau, j'ai l'impression. Attends. Faut pas directement tomber, je pense. Quoique. Quoique. Ah bah, vous vous rappelez les objets là qu'on a fait ? On est bon là ? Parfait. Bulle d'oracle. Par contre, je sais pas si... Ouais non, j'ai loupé l'objet. C'est pas grave. On va remonter. Ce n'est point grave. Demain, on va lire un peu. Parce que, ouais non, c'est vraiment un autre type de magie. Bulle d'oracle. Il projette plusieurs petites bulles magiques. Je crois que c'est ce que le mec vient de nous faire tout à l'heure. Il conjure plusieurs petites bulles magiques et flotte jusqu'aux ennemis avant d'exploser naturellement. Charger ce sort pour augmenter le délai avant l'explosion. Les boueux cherchent les oracles perdus au cours de leurs bulles. Sorcellerie des boueux qui officiaient en tant que prêtres au sein de l'ancienne dynastie. Ils sont perdus, ils sont tous morts maintenant du coup j'imagine. C'est pour ça qu'ils sont devenus tous des sortes de monstres là. Par contre là ça vaut le coup d'aller ou pas ? J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose en fait. On peut sauter de là ? Je pense. Honnêtement on va se remettre exactement au même endroit parce que j'ai pas envie de me retaper le chemin. C'est le coton doux. C'est le coton doux. Pas de volaille au saumur argenté. C'est quoi celle-là ? Ah oui c'est celle pour... Il doit avoir tellement de type de magie et toit à récupérer. Ah le muguet fantomatique très bien. Ah non c'est plus safe de le faire vraiment ce. S'il faisait pas autant mal j'irais comme un bourrin en plein milieu. Mais ils font méga mal quand même. Ouais j'ai peur de ça. Sur le double coup. Très bien. Très bien. Il y a nos objets. Savons. J'ai pas vu quel type d'objet c'était. Désolé. Ah c'est bon. Fait disparaître la crasse et les autres taches qui maculent le corps. Oui la description est très bonne j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que la description est très 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 bonne. très précise. C'est ce que ça fait. Bon il nous faudra un autre feu. Ça nous a pris genre 30 minutes déjà rien de faire ça je pense. Maintenant on est dans la cathédrale. Quoique non en fait je sais pas on est dans une ville entière en fait. C'est ouf cet endroit. Oh il y a des moustiques de merde. Il y a quelque chose là ou pas ? Il y a rien du tout. Boulette immunisante. Après eux c'est peut-être les mages en fait. A la base. Et puis je sais pas il y a la moitié qui sont devenus fous. Ils ont commencé à tuer tout le monde. Et après maintenant il reste plus que des zombies mages en fait. C'est peut-être pour ça. Genre il y a eu un problème et il y en a qui sont devenus fous. Ils ont commencé à tuer les gens. Ça arrive souvent dans les... Dans Dark Souls en fait. Une explication comme ça. Parce que vous voyez ça c'est des gens normaux. Mais bon. Qui sont laissés pour morts. Enfin qui sont morts pardon. Qui ont été tués. C'est bête qu'on puisse pas lire ça. Parce que j'ai l'impression. Il y a de la lumière et tout. Merde. Il est égal à toi... Il est égal à toi... La musique est sympathique, elle fait un peu peur. Ah on peut avoir le cheval aussi. J'aime bien Elden Ring, la map est grande, t'as aussi sous la map, c'est aussi grand que ça, t'as plusieurs maps, c'est bien. Ah on va ressortir encore plus puissant. Regardez mais c'est super beau. Je pense pas que ça soit vraiment un ciel, bah non c'est pas un ciel si on est sous la terre. Mais c'est comme si c'est un ciel en fait, mais rocheux quoi, c'est marrant. Ça doit être de la magie j'imagine. Oh yes, genre pour faire l'illusion d'un ciel. C'est vraiment stylé. Résistance aux dégâts sacrés. On peut se téléporter au moins ? Ouais ça va. Par contre on est obligé de prendre ça et reprendre l'ascenseur pour sortir ? Putain, l'ascenseur qui dure genre une minute ? C'est bien ? C'est bien c'est bien ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des Minotaurs ? Minotaurs magiques ? Tu vois ça va ? Tu veux t'arrêter ? Pantalon en fourrure. C'est quoi ce bruit ? Ah mais c'est les serfs qui font ça. On peut les backstab ? A part ils n'ont pas beaucoup de vie. Ils n'ont pas beaucoup de vie du tout. Ou alors on leur fait très mal. C'est l'un ou l'autre. Alors... Ça va de la putréfaction. Et Carlet a dissuée le tréfaction et Carlet a cumulé. Elle a l'air temporaire à la robustesse. Je sais pas ce qu'on allait bloquer. Par contre je veux voir ça. Alors... Panthéryrisa à partir de peaux velues parurent des guerriers du culte des ancêtres. Les disciples ancestraux vivaient loin de l'arbre-monde dans l'attente d'un nouveau bourgeon. A n'en pas douter ces derniers germeront dans leur chair et même jusque dans leurs âmes. On peut voir un peu la gueule que ça ? Ouais non non on voit nos jambes et tout. Après j'imagine que... Merde. On avait équipé quoi nous ça ? Ouais je crois. Ah tiens on peut remettre des plus grosses jambières en fait. Intéressant. Parce que... Par contre si on enlève ça... Ouais charge lourde. Ouais. Si on reste comme ça on peut mettre des plus grosses jambières. Bon après là on passe en... Ouais du coup ça nous fait plus d'équilibre. Ça nous fait 31. On prend 2. Puis plus de défense. C'est autant mettre à fond en défense en fait. Pour euh... Parce que... Parce que... Vu qu'on joue un peu souvent à la deux mains là. Et puis on prend un peu plus de dégâts. Donc pourquoi pas plus de défense. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon bah c'est sympa ici. On va continuer notre... Notre aventure ici. Ça a l'air méga grand encore une fois. Ouais. J'espère qu'on va pas finir par faire tout ça. Puis après on s'arrêtera parce que le boss sera trop dur. J'espère ça va pas se passer comme ça. Mais bon. On verra. Mais ouais. C'était cool. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. La Siophra. On est de retour. J'aime beaucoup. Ça me rappelle beaucoup l'époque où j'avais commencé Dark Souls sur ma chaîne. C'est un peu là que ma chaîne était un peu connue. Genre le fait de connaître déjà le jeu et que j'expliquais l'histoire c'était sympa. Là on est en découverte. C'est plus vraiment la même chose. Mais ça me fait plaisir. C'est tranquille. On découvre. On s'amuse. Donc. Pourquoi il y a une boule ? Pourquoi il y a des boules qui se baladent ? Ah oui aussi. Je pense en avoir parlé. Si jamais vous. Vous faites le jeu pour la première fois. Honnêtement. Jouez hors ligne. Jouez hors ligne. Car. Le jeu est. Il y a tellement de gens sur le jeu. Il y a trop de messages partout. Vous avez des spectres partout. Les spectres blancs là. Vous avez des taches de sang partout. Vous avez des signes partout. Et. Honnêtement. Ça vous enlève. Grave. Comment dire. L'expérience. Ça vous. Honnêtement. Ça gâche. L'expérience. De la découverte. Il y a beaucoup de. Enfin. Chacun son truc. Enfin. Ça gâche. Pour moi. Oui. Pour moi. Je trouve que ça gâche. Après. Pour d'autres. Sûrement. Non. J'imagine. Qu'il y a des gens qui aiment. Mais. Ouais. Honnêtement. Ouais. Ça va vous spoiler. Où il y a des boss. Ça va vous spoiler. La découverte d'objets. Ça va vous spoiler. Les NPC. Ça va tout vous spoiler. En fait. D'avoir des signes partout. Parce que. Peu importe. Si vous jouez 3000 heures. Au jeu. Il y aura toujours. Quelqu'un qui. Qui joue plus que vous. Ça c'est. Ça c'est. C'est comme ça. Que ça marche. Internet. Si vous êtes bon à un jeu. Vous inquiétez pas. Quelqu'un d'une qui est encore meilleur. Oh non. J'ai peur de regarder la carte. Oh la vache. C'est toute une cité entière. Mais c'est ouf. Mais c'est ouf. Mais on va passer 3 siècles ici. Aïe aïe aïe. Donc ouais. Honnêtement. Jouer hors ligne. C'est plus ou. C'est beaucoup mieux. Après. Moi avant. Quand je faisais mes vidéos. Sur les Dark Souls. Je jouais hors ligne. Pour éviter les invasions. Mais là vous risquez rien. Pour les invasions. Il faut jouer à. Il faut jouer à plusieurs. Par contre ça c'est un mage. Je pense. Je pense. Quelqu'un. Qu'est-ce que tu regardes toi ? Qu'est-ce que tu regardes toi ? Il faut que tu avions été mon premier. Il faut jouer à l'autre côté. Tu avais pas. Il faudrait apparaître. Un peu plus. Peut-ce que tu avais… Un peu plus. Jouer à votre rythme, honnêtement. J'ai déjà vu des gens. Le jeu est déjà fini plusieurs fois. Il y a sûrement des guides sur tout le jeu. Ça a l'air d'être super rare. On en a acheté 3 sur 5 du marchand. On aurait dû peut-être faire un effort pour en acheter les 5. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu m'attaques, là ? Donc ouais, jouer à votre rythme. Pas besoin de rusher. Surtout ce jeu-là, il est magnifique, honnêtement. Le coup de la découverte et tout ça, c'est magnifique. Alors, on a boucler en métal de taille moyenne plus facile d'utilisation qu'un rempart. Le faucon inversé est l'emblème d'un contingent d'esclaves qui avait pour ordre d'explorer la ville éternelle. Et on fait de la parade. C'est pas mal, ça, regardez. Il est... C'est super, en fait. Même poids. Même défense physique. Même stats. Enfin, j'ai rien dit pour les stats. Mais avec des meilleures stats. Genre de 38, on passe à 44 en garde. C'est énorme. Et pour les défenses élémentaires, c'est pareil. Oh, il est vachement bien, celui-là. Bon, déjà, il est plus joli, aussi. Putain, là, 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 je suis content, là. Après, nous, on utilisait quoi, à la base ? Nous, on utilisait celui-là. Bah, celui-là, il est moins bien, du coup. Il est... Bah, si, si, il est à la garde. Si, la garde est quand même mieux, encore. Mais niveau... Ouais, non. Mais bon. Enfin, c'est un kilo de poids. Enfin, un. Une unité de poids, en plus. Ah, non, là, 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 on est bien avec ça. Ça, c'est cool. On va trouver un bon, bon bouclier. Un très bon bouclier. Tortue, là-bas. Crabbe, encore. On va voir là, parce que ça a l'air d'être un cul-de-sac, donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Oh, mon dieu. C'est quoi un boss ? Domaine de Sacre Corne. Ah. Ah, comment ça s'appelle, ça ? Un élan ? Ah. Ok. C'est bizarre, il fait du sang pour le... Oh, doucement, doucement. Ah. Peut-être qu'il y a le moyen de le réanimer. Peut-être que... Ouais. Peut-être qu'il y a moyen de le réanimer. Mais... Je suis content du bouclier, putain. Genre, le même poids et tout ça pour... Pour... La meilleure défense et tout. Drop tout con qui rend heureux, quoi. C'est ça qui est bien aussi dans Dark Souls. Pas dans Dark Souls. Dans les Souls en général, mais bon. Dans les Souls en général, vous savez... Où sont les choses au bout d'un moment, c'est assez facile. Là, c'est tellement grand que c'est complètement au hasard, en fait. Quoi ce bruit ? Ah ! On va les faire au... Parce que là, toi, tu m'en fais chier. J'ai vu ta magie, en fait, c'est... C'est de la magie noire ? Enfin, ouais, ténébreuse. Donc, je sais... Je sais pas si c'est quel nom ça a, ici. On va marcher. Putain ! La vitesse de la flèche ! Donne-moi ton arc ! Ça a l'air d'un arc super sympa, en plus. Genre avec deux... Genre deux bois, j'ai l'impression. Je me demande si on peut le farmer et essayer de récupérer l'arc. Parce que c'est vrai que moi, je voudrais bien un meilleur arc, quand même. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais niveau arc, on a eu arc long. Bah, c'est ce qu'on a. Et on a... On a vu qu'on pouvait, je crois, acheter un moment. C'est arc court. Et basta ! Non, je voudrais bien quelque chose d'autre. Oh yes ! On va devoir s'amuser sur... C'est pas trop mon kiff. Après, encore heureux qu'il est maniable, le machin. Il y a un mec, là. Oh, yes ! Ça s'écoute. Il y a un mec, là. Oh, putain ! Ah oui, je l'ai pas vu, là. Il y a un mec, là-bas. Attends. Est-ce que... ... Ouh, je vais éternuer moi. Ok. Si vous vous demandez ce que je suis en train de faire Je suis en train de voir Est-ce que je vais pouvoir traverser Par contre Revenir Je crois pas que je vais pouvoir revenir Je suis en train de voir S'il n'y a pas un pont invisible Je vais voir s'ils sont réapparus les autres Non c'est qu'une seule fois Merde alors Putain de fantôme Faudrait qu'on augmente notre taux drop Oh il avait les yeux qui brillaient Flèche hantée C'est pas la forme Des flèches hantées Qu'est-ce qu'elles font Non Alors Flèche Habité par les esprits De petits animaux Fuyant des dégâts magiques Employés par les chasseurs D'élite des disciples Ancestraux Donc là 95 de dégâts magiques Ah ça m'embête J'ai envie de J'ai vraiment envie de farmer Moi Juste pour l'arc Si jamais il y a vraiment un arc Ou même pour leur équipement Il y a ceux de là aussi Nous on a quoi après ? C'est ça La découverte d'objets Nous on a combien Découverte d'objets Découverte 109 109 Comment ça marche exactement Est-ce qu'ils disent Détermine la probabilité De trouver des objets Sur les cadavres Des ennemis vaincus Ouais Il y a sûrement un cap Enfin un hard cap Et tout ça Je crois qu'il y avait un Je dis sûrement des conneries Je ne me rappelle plus vraiment Mais c'est possible Que ça devait être 160 Un truc comme ça Dans les anciens Enfin genre dans C'est marrant de ta magie Il ne fait rien Hop Vous voyez l'arc ? Ah merde Oh mon dieu Mouais Si jamais il y a Il y a un arc Un moment ou un autre En fait ce qui est pas mal De faire dans les souls Si c'est la première fois Vous jouez Vous découvrez Et à un moment Quand vous aurez fini le jeu Vous allez sur le Wikipédia Et vous regardez Toutes les armes Qu'il y a disponibles Et vous voyez Celles qui vous voulez tester Et après vous regardez Où c'est Et vous faites le combat Enfin si c'est un boss Ou un truc comme ça Vous allez à l'endroit C'est pas mal De faire ça Comme ça au moins Vous découvrez Vous découvrez en fait Tranquille le jeu Puis Après vous vous équipez En conséquence Par rapport à ce que vous aimez Flèche en T On commence à en avoir pas mal Il y a des animaux Qui les suivent Ah oui Graspe Tractrice No Putain il m'a fait Ah mais merde C'est lui derrière Je me disais Il bouge pas C'est lui derrière Putain regarde La taille de la flèche C'est un super archer lui Ah mais tapez Je crois que j'avais plus de J'avais plus d'endurance Ouais non là non plus J'ai pas eu de Oh Allumer la flamme Ça fait quoi On a allumer la flamme D'un hôtel Non il y en a un là Putain L'univers On a allumer la flamme Sa ». Sous-titrage On peut avoir des tireurs un peu partout là. Oh la vache ! On va se reposer. Ah ouais non merde. Ouais, c'est ce que je pensais. Ah, ils sont toujours sur moi. Ouh la vache ! Ouh la vache ! On a combien de points ? 11 000 ! Ah ouais, ils donnent des bons... Ils sont pas durs parce qu'on leur fait très mal. Bon après ils font super mal eux aussi avec leurs flèches à la con. Mais c'est une bonne zone là de farm en fait pour nous. Je pense qu'on est... On a un bon niveau en fait. Niveau dégâts... Enfin niveau difficultés et récompenses. Par contre je voudrais juste savoir pourquoi... Des fois le deuxième coup en fait stun pas. On va tester l'autre côté. Après ces chiens allaient spotter parce que... Vu qu'il y en a qui apparaissent. Genre lui il va pas être tout seul j'imagine. Très bien. Ça fait quelque chose ou... Enfin oui ça doit faire quelque chose mais... Je sais pas quoi. Après est-ce qu'on peut je faire ça ? Ah oui je peux faire ça. Je saute du cheval et je fais l'attaque sautée. Masse de chair. Après peut-être qu'ils se sont fait défoncer par les gardiens hein. Les sorciers là. On va voir si je reste à puer. C'est un peu chaud hein les tireurs. Par contre on peut faire quelque chose avec ces boules ou non ? Il y a un truc en plein milieu. Il y a un portail. Je dois te calmer. Grand bandeau à cornes. Dis moi que c'est vachement bien et qu'on peut le mettre et qu'on soit stylé. Assez léger. Fait chier équilibre. Il y a pas de mode photo dans ce jeu ? Non. Les From Software ils sont encore dans les années 90. C'est pas mal hein. On pourrait avoir des cornes. On va pas le faire parce qu'on perd énormément en tout en fait. C'est vraiment juste pour le fun quoi. Euh... Mouais... Ça fait rien du tout en fait. C'est quoi qui est bien ? Ah oui défense magique et tout. Oui mais parce que c'est léger en fait surtout. Euh... Nous... On va donner ça. Ça, ça fait quoi ? Je m'en rappelle plus. Oui c'est les trucs des marionnettes là. Pente hein. Je suis quasiment sûr qu'on peut farmer tout le truc sur eux. Oh la putain de sa mère. D'accord. La vache. Putain. D'accord. Bon le truc il... La poule elle est un peu violente. Non c'est pas ça que je vais faire. La boule elle est légèrement violente. On va passer pendant qu'elle nous aggro pas. Pierre de forge sombre. Je crois qu'on peut augmenter encore notre arme. Ça va où ça ? Allez. Tant qu'on y est... On a que 3000 je crois. Ça va. C'est pas très grave si on meurt. Ah ! On est revenu... Non j'ai rien dit. On est sur notre rive. C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce que tu fais ? Attends je sens l'arnaque toi. Toi je sens l'arnaque. Non j'ai rien dit. La putain de toi. Attends. On va faire quel côté ? Attends. On va aller là d'abord. C'est quoi ? Mon dieu, le truc il s'est énervé là, pourtant j'ai cru qu'il était stun. Parfait. Il y a un truc là-bas quoi, tu te fous de moi ? Attends, il n'y a pas de passage sur les côtés. C'est bizarre. Putain de ta mère quoi ! Non mais le putain de jumpscare quoi à chaque fois. Mais la distance le mec ! Je crois que je peux tuer ceux d'en bas, il ne peut pas me toucher. Je suis mort ? Putain je suis mort. Ah ouais ! Ça a l'air d'être fun. C'est marrant parce que... J'ai les barres qui s'affichent genre résistance au poison et tout ça qui s'affiche. Un truc comme ça. Depuis que j'ai le bouclier. Ah maintenant qu'on a commencé ce côté-là, on y va. Ce serait bien de trouver un feu par contre. Un truc comme ça. La main chose. Un truc comme ça. Un truc comme ça vous êtes. On n'a pas peur de voir ça. Un truc comme ça. Un truc comme ça. C'est plus t Mais la putain de toi quoi ! Là on va faire des... Des attaques longues, on va pas vraiment rester devant eux parce que là... Mon dieu, c'est ta merde. Mais le putain de rat il m'a bloqué. Le rat il m'a empêché de le finir. Tout va bien. Tout se passe bien. Je devrais peut-être les faire... A pied. Non mais même, ils sont vachement résistants d'ailleurs. Ouais mais j'avais pas mon arme à deux mains. Quoique non, non c'est pareil. Non, les rats sont super résistants. Oh mais cette attaque elle est horrible. Puis les machins ils s'arrêtent pas hein. Mon dieu, la portée quoi. On va peut-être les... Les bloquer un peu hein. ... C'est trop... C'est trop... Non, mais. C'est pas mal. Non c'est pas mal. Un peu... Tant de merde quoi. Sans déconner quoi. En plus, c'est des flèches en T qui tirent. On va même pas bloquer 100% des dégâts donc on va quand même se prendre des dégâts. C'est le fun quoi. Comment tu veux que je fasse là ? Comment tu veux que je fasse là ? Putain la violence du truc. ... C'est parti. Après, il m'enlève pas des masses d'endurance quand je bloque. Donc bon, ça passe quoi. Ça passe, ça fait mal quoi quand même. Ah, j'ai plus de soin. Faut qu'on tue le chasseur. On peut le stunlock ? Il est méga loin. Ah, c'est... Attends. Ah, attends. Genre, quand il est en mode chasse, il tire des grosses flèches lourdes. Mais quand on l'a touché au moins une fois, après il est en mode normal. Il tire juste des flèches. Intéressant. Du coup, on pourrait complètement juste lui tirer dessus une fois et après c'est bon. Ah la putain de... Ah, c'est sûr quoi. Ah, c'est sûr quoi. Je voudrais aller tuer les autres mais... Je préfère qu'on avance, qu'on découvre des trucs. C'est marrant. Non, là, il avait l'animation de les mettre, genre, une puis l'autre. On a sûrement activé l'ascenseur. Je l'avais même pas vu, là. Corne de focalisation. Mais attends, je suis passé à côté, je l'ai pas vue, je l'ai pas prise. Je l'ai pas vue, je l'ai pas regardé, ce que c'était comme objet. Je crois que c'est une arme. Bah merde. Mince, c'est quoi qu'on a eu ? Oh. Augmente la focalisation. C'est quoi la focalisation ? La résistance au sommeil et à la démence. D'accord. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai l'impression que c'est pour sortir sûrement, mais je suis pas sûr. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Je pense que ça a vie... Kaelid. Plus profond de la rivière. Il y a encore un autre endroit. Je voudrais bien avoir le lore sur cet endroit là, pourquoi c'est comme ça ? C'est un ours ? C'est un ours moitié mort. Zombie. Il y a des boules. Ok, sympa. Merde. Très bien. Oh putain, c'est quoi ça ? Ah, on a déjà combattu un comme ça. Il y en a un autre derrière. Il y en a un autre derrière. Caché. Granit. Oh, c'est du granit là. Il y en a plein partout. C'est parce que j'ai tué le géant ou... Il y en a un autre derrière. Bouclier Bastion hérissée. Alors, accumulation de saignements. 70. Grand bouclier en bois hérissé de pique plutôt léger. Sa résistance aux dégâts laisse à désirer qu'on suit davantage pour frapper l'ennemi. Et percer sa chair. On surnomme ce bouclier le crucificateur. Vous pouvez camper fermement derrière votre bouclier. Vous jetez de tout votre poids sur vos ennemis sans vous. Autant abaisser votre garde pour tous ses ennemis plus faibles et même les déséquilibrer. Un coup de bouclier avec ça. Ça doit faire mal hein. Après il est à 89% physique. Je pense qu'il y a moyen de lui mettre quelque chose pour que... On soit à 100% peut-être. L'augmenter ou je sais pas quoi. Mais c'est pas mal hein. Il fait du saignement. 70% c'est énorme. Oh non. Tu restes avec moi. Tu restes avec moi. Je vais être surnommé le tueur de géant. Mais là on est au grand arbre le vrai vrai, le principal ou comment ça se passe ? J'aime pas cet endroit, enfin la musique de cet endroit, ça fait vraiment un jeu d'horreur. J'aime pas trop ce pot là. C'est pas un pot qui est vivant ? Genre là il a pas les bras croisés ? Ah putain on va lui parler. C'est quoi ça ? Toucher la marque d'allocations rouges. Mais je suis pas en ligne. Ah c'est des NPC à tuer. Bah euh... Ah c'est peut-être un test ? Chevalier de la grande jarre. Ah ouais c'est sûrement un test. Il a masse vie. On va mourir. On va mourir. Il a masse vie. Le truc c'est qu'il tape plus vite que moi. Donc euh... A part euh... Mais je peux pas partir. Non y'a pas vraiment de moyen là. Là c'est... Là c'est la mort. Peut-être le gruger mais... Voilà. C'est bien. Putain il peut parer avec sa merde. C'est chaud. C'est chaud. Ça c'est du haut niveau ça par contre. C'est du PVP haut niveau. Je pourrais essayer de le contrer tout ça avec sa rapière mais... Enfin il fait méga mal. Genre il me touche. Il me massacre en fait. Oh mon dieu comment c'est loin. Oh non... Oh non... C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Merde c'est l'autre côté. Il va me tuer hein. Et on a tout perdu. Et on a tout perdu. C'est super. C'est fun. Ah la la compta. Bon. Fuck cet endroit. Fuck l'endroit. C'est bon. Ça m'a gavé. Putain. Je crois qu'on avait au moins 5000. Peut-être même plus. Du coup ça va être moins drôle avec eux là. Maintenant ils sont tous réapparus. Faut pas qu'on se fasse tout voir. Ah y'a un truc là. C'est pas mal. Ah y'a des yeux qui brillent. Je sais pas du tout ce que ça veut dire quand y'a des yeux qui brillent. Bouch, push, push. Bouch, push, push. On va faire le côté en face. Là on n'a pas besoin, on est activé. On va faire ça là. Ça me fait un peu chier quand même qu'on ait perdu les âmes, mais bon. En plus c'était vraiment... En garde. C'était vraiment un con quoi. Ah mais il est devant moi en fait. Ouh, H dents clés. En réalité elle l'utilise comme une massue. Faute de tranchant, les molaires frappent violemment les cibles en faisant des dégâts contendants. Frappe déchaînée. C'est quoi les stats ? Eh on peut l'utiliser. Ah mais c'est tout petit ! C'est marrant. Ouais c'est une petite hache, mais en fait ça marche comme une massue. Ça fait des dégâts contendants. C'est une hache contendante en fait. C'est marrant ça. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre ? Je sais plus. Une hache contendante. J'espère qu'il n'y a pas encore un con de chasseur. J'ai envie de tester. Fais voir un peu. 2 haches contendantes. 2 haches contendantes. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. C'est combien le poids ? 5-5 les deux. C'est vraiment intéressant. Bon après c'est plus basé sur la force. On peut faire des trucs intéressants. Alors attends, on fait voir ce qu'il y a. Il y a là peut-être ? Déjà derrière on peut rien faire. Comment c'est grand cet endroit. Il y a combien de feux rien que pour cet endroit quoi ? On est sur l'autre rive. J'ai l'impression qu'on est encore là. Mais en fait non. C'est une autre partie quoi. Je crois qu'en fait notre but c'est d'allumer tous les feux. Mais je sais pas pourquoi. Merde, merde, merde. Merde, merde, merde. L'embuscade là, du truc invisible. Je pense que peut-être qu'on va réanimer le boss. Le truc mort là. L'élan. On peut rentrer là dedans. Moi j'imagine que... Faire les feux ça va réanimer le machin. On a un feu là-bas aussi. Merde. Après je sais pas combien il y en a des feux. Honnêtement là c'est une bonne zone de farm. Si y'a des zones comme ça qui sont un peu propices à la farm. Et honnêtement j'ai envie de dire que de tuer des... Des fantômes là c'est pas mal. Ils sont pas très durs et ils font quand même... Et ils donnent beaucoup de... D'âmes. De runes. Merde. Et merde. Et merde. Et merde. Allez, casse-toi de mes âmes. C'est horrible ces boules de merde. Je me demande si on peut pas le retirer dessus. Parce qu'on peut pas les cibler, mais je me demande si... Casse-toi, t'es dégueulasse. Non, ça fait rien du tout. Et on se fait, boloss. Le truc cool en plus, c'est que deux coups chargés, je les tue. Mais bon, des fois, c'est un peu compliqué de les placer. C'est quoi ça ? Yes ! Merde ! Vas-y, ramène-toi. T'as vu, je t'ai mis une flèche. T'appelles ça un chasseur, moi j'appelle ça un con. Par contre il faut savoir où il est l'autre, c'est lui qui me tire dessus. Pardon. Putain, même en changeant d'arme, le truc il est rapide. Oh, putain, il y a un portail là aussi. Fais chier. Attends. Et l'autre, il était où de repère ? Là je crois, quelque part par là. Genre là peut-être. Ça m'emmerde un peu là. Il m'a attrapé dans tous mes rôles. Dans toutes mes rôles là, j'ai tellement mal timé tout ça. Magnifique. Magnifique. Oh, ça commence à me saouler. Bah c'est pas que ça commence à me saouler, c'est juste que ça devient long en fait. C'est pas possible. Les Roma ont donc même pas pu découvrir. C'est pas possible. Mais vraiment, ils ne l'ont pas possible. Et en plus, ils n'ont pas possible. Mais aucun cas, ils ne m'ont pas puissé. Attends, mais on n'a pas déjà fait ça ? Putain de merde ! Je n'aurais pas dû l'utiliser. Oh merde ! C'est encore vrai qu'on a trouvé ce... Ils commencent à marcher, leurs systèmes. Qu'on peut désactiver leurs super-tirs. Sinon, ils n'auraient pas fini. J'aime bien comme le lock, il reste pendant un petit moment. Et après, il s'en va. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Très bien. Apparemment, je ne dirais pas non pour utiliser... Enfin, ça... Les runes, bon, non. Parce qu'on n'en a qu'une. Mais genre ça, la découverte d'objets... Ça dure combien de temps ? Pantalon de fourrure... Ah putain... Celui-là, tout là-bas. Mais nique ta maman ! Il s'arrête. Il s'arrête. C'est un moment de temps que je maman. Il s'arrête. Il s'arrête ! Il s'arrête ! Il s'arrête. Il s'arrête. C'est con de vivre dans une forêt, hein. C'est con, hein. Je me demande s'il n'est pas, s'il ne résiste pas aux dégâts quand il fait ça. Quand il a son bras, là. Faut que j'arrête d'utiliser des potions. Faut que j'utilise ma magie. Merde, c'est pas ça que je vais faire. Mais, mais bouge-toi, qu'est-ce que tu fais ? Putain, pourquoi je reste... Oh mon dieu, quoi. Le machin, quoi. Ah merde, c'est déjà fini, ça dure pas longtemps. C'est bon. Ils ont tellement des enchaînements super étranges. Enfin, à la limite pas étranges, mais juste abusés, quoi. Ouais, non, si, on l'a fait, celui-là. Voilà, très bien. Donc nous, on est... Ah, mais en fait, c'est pas une île parce que là, c'est l'eau. Je suis cool. Ça, c'est pas comme si c'était coupé en deux. Dans ma tête, pour moi, ça c'était coupé en deux. J'ai du mal, en fait, entre genre l'océan qu'on peut pas franchir et l'eau où on peut marcher dessus. Ouais, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal. Bon, on va prendre ça. On va voir où ça nous mène. Désolé, c'est un peu... Un peu mo'laçon, là, parce que... Bah, c'est un peu bof, en fait. Enfin, c'est pas bof, c'est juste... C'est beaucoup la même chose, là. Toujours les mêmes monstres et puis il y en a plein. C'est pas excitant, quoi. Ah, nous, là, on est en haut, maintenant. Ok. Là, on est plus vers la cathédrale, en fait. C'est un dragon, ça ? Non. Une sorte de géant. Ah bah, putain, il y en a des trucs. Oh mon dieu. Non mais ça, c'est pour nous redonner les potions, ça. Merde, j'aurais dû utiliser ma bleue. J'avais pas vu. Là, si on crève... On a pas des objets... Je crois qu'on avait des objets qui indiquaient l'endroit où il y avait des camps. Non, on a pas ça, ça n'existe pas. Il y a une faible lueur à l'endroit où il se situe. Non. Révèle un ray de grâce perceptrice. Vous pouvez voir comment ça marche, là ? Genre là-bas. Oh, c'est quoi, ça ? Pierre formique. Ouais, mais bon, là, si t'es en train de m'indiquer un truc en dessous, ça m'aide pas, quoi. Non, on a ça, on a ça, on a la pierre, ça va. Bon. Go mon... Ah putain. Ah, on a touché à rien pour le moment. On va voir si on peut se mettre derrière et taper le truc. Ok. Soyez de bons petits... petits pantins. Ok, d'accord, on y va. Soldats draconiques. D'accord. Super. Encore plus épique, la musique, s'il te plaît. Tu crois pas qu'on l'ait loupé deux fois ? Euh, il y en a un qui a été one-shot. Oh, la vache. Bon, tu fais mal. D'accord. Bon, hé, vous vous rappelez du coup du... de la médaille, là, qui nous fait subir plus de dégâts ? Ah, bah on va l'enlever. Alors là, on a... Dégâts magiques. Puis sur les cantations. Finale. Progressivement les HP. 41,7. La charge moyenne si on passe en ça. Faut être à combien ? 39... Ouais, faut être en dessous des 40 en fait. D'avoir un peu si le... Ah, mais... On peut utiliser le cheval ? Oh ! 1,1. 1,2. c'est pas du tout ça que je vais faire j'aime bien parce que mes pantins ne foutent rien oh mon dieu il a presque one shot mes pantins j'aurais pas du les invoquer en fait c'est vrai que c'est bien en fait d'avoir un cheval parce qu'on se sent un peu plus puissant en fait parce qu'on combat des trucs géants ouais là j'ai merdé donc pourquoi pas avoir quelque chose ah bah ils se sont fait one shot très bien parce que ouais on combat des machins énormes genre pourquoi pas avoir quelque chose aussi pourquoi on est toujours à pied humain voilà vous savez ce que je veux dire on a une albarde draconique c'est de la force la jolie sa draconique n'excédère jamais à l'immortalité car ils périrent sans dépasser le stade de pas c'est pas l'imitation de leurs majestueux cousins Sceau sacrifié de Marika. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, l'esprit, l'intelligence, la foi, l'ésotérisme et également les dégâts subis. Ah, on a la même chose mais pour les mages. Ouh, découverte, ça passe à 111. Oui, parce que c'est ésotérique. Et l'esprit, on aurait 106. Je commence à avoir mal aux yeux mais je ne suis pas vraiment fatigué, j'ai envie de continuer. Il y a tellement de trucs à faire dans le jeu. Ah oui, il y a ça aussi. Ça va être très relou de taper le truc solo en fait. On va devoir les faire venir. Bien joué. On va voir comment on régène les HP. Genre on est à 340. 42, 44, 46, 48, 40, 50. Euh, voilà. C'est parti. Qu'est-ce que c'est relou. Je vais être honnête, je ne pense pas que le... Le régène soit intéressant. Là, de toute façon, il me retouche, je meurs. Enfin, là non, mais... Pas vraiment, je meurs, mais... Enfin, c'est chaud, hein, de jouer... Genre jamais full HP. Genre... En mode... Économie de fiol. Ah, on a eu leur truc. C'est des lances. C'est une lance qui fait des dégâts magiques, intelligence. Là, il y a une faible lueur, un fil de dégâts magiques. Oh. C'est... Oh. C'est parti. Grande sphère prophétique. Grande sphère prophétique c'est quoi ? C'est sûrement les boules là qui balancent. J'imagine. Ouais enfin le régène est sympa pour... Ouais c'est juste comme ça quoi. Vraiment je me force à pas me soigner en fait. Une grande bulle. Conjoint une gigantesque bulle magique qui flotte jusqu'aux ennemis avant d'exploler naturellement. Je savais ça pour augmenter les délais. Ah non c'est ça. C'est ce qu'on a eu. On va voir par là. J'avoue que là niveau... Niveau exploration on est plus trop ça. Là on est vraiment bloqués dans cette zone pour le moment. Enfin bloqués hein. Pas sans parler. Ah ah ! Il y a un truc. Ça c'est pour les astuces. Enfin les astuces. Parfait. Graines dorées en plus. C'est top. Cet endroit vu qu'il est méga grand ça doit être fun à deux. Ou à trois. Enfin à plusieurs quoi. Mais ouais c'est le côté... Où les trucs font méga mal quoi. Donc bon. Ça va sûrement mal finir. Pour l'autre ou... Ou celui-là qui suit. Et après il faut revenir en arrière et tout. Pour réinvoquer. Ah on a une grotte. Bah oui on a une grotte parce que c'était déjà pas assez grand. Donc maintenant on a une grotte. Arc runique. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Mais apparemment c'est... C'est rare. Arc runique. A l'utilisation octroie la bénédiction d'une rune majeure équipée. Je sais pas ce que ça veut dire. Si aucune du rune majeure n'est équipée cet objet augmente tout de même les PV maximum de l'utilisation. A l'utilisation. Mais ça reste longtemps ou pas ? On raconte que l'arche inférieure du cercle d'Eden dont ce fragment serait issu aurait malgré tout reçu de sa bénédiction. Je sais pas. On a pas de rune. Je sais même pas ce que c'est les runes. Runes machin là. C'est comme ils disent. Runes majeures. Je sais pas ce que c'est les runes majeures. Non mais. Non mais non mais. Ah c'est pas où il y a le mec. Le corps là. Oh mon dieu. Je vais regretter. Non mais ça sert à rien d'aller là. Aïe aïe aïe. Je vais regretter ce que je suis en train de faire. On a 25 000. Non. Ah. 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 Ça valait le coup. J'avais pas vu qu'on avait 25 000, lol. Ah oui, par contre on est bloqués en fait. Pas tout à fait. Là on a un feu. Il était où le portail ? Il était là. Ouais j'y étais presque. J'avais mis une maison. Ouais j'avais mis une maison. Ça revient où ? Oh putain, que bordel. Après s'il faut on a tout activé. Peut-être qu'il y a le machin qui s'est réveillé, j'en sais rien moi. Il est où notre feu ? Je me rappelle plus de là. On va aller voir après s'il s'est réveillé le machin. Sinon on continue, mais on va aller plus vite quand même. On va se balader un peu plus loin et tout ça. Ouh, ça y est on approche. On y approche. Alors, ajouter une graine. Ah non c'est deux graines, merde. Merde. Oh, triste, triste, triste. Ça c'est triste. Pe maximum. Ou alors, coup final, des enchaînements d'attaques. Je sais pas si ça marche. Résistance à la magie. Voilà, peut-être ici ça peut être pas mal. Oh mais il y a un feu là. Ah, voilà, ok. Il nous en manque encore deux. Il nous en manque encore deux. C'est les torches là qui s'allument. C'est par rapport aux stèles qu'on allume. J'imagine que ça c'était la première en fait à faire. Enfin, une des premières. Comme ça on voit le fait que ça allume les trucs. Ça allume les torches. Mais comme je suis aveugle, on n'y a pas vu. Ok, donc il nous en reste deux à faire. Tortue. Désolé mais... Viande de tortue c'est rare. Oh mon dieu, casse-toi toi. Merde. Ah ouais mais c'est vraiment des pièges en fait. Après ils disparaissent. D'accord. Merde elle est morte. Je pense que... Je pense que... Ouais la défense magique ça peut être pas mal. Enfin surtout ici. Ça me rappelle la magie dans Dark Souls 2 ça. Genre les boules noires là qui tournent autour. Ou c'était le dans le 1, je m'en rappelle plus. Je me demande si on prend moins... On prend pas moins de dégâts vu qu'ils font de la magie. Enfin, eux, vu qu'ils sont éterrés j'ai envie de dire. Genre peut-être que... Leurs dégâts en fait c'est pour ça qu'ils nous font aussi mal. Parce que c'est à moitié magique leurs dégâts. C'est physique et magique. Ça me serait pas mal logique en fait. Sans faire de jeu de mots. C'est pas mal. Donc il nous en manque de... En plus c'est un peu n'importe où... Merde. Donc ouais, là par exemple on n'est pas allé. Par exemple ici, on n'y est pas allé. Honnêtement je ne suis pas complètement certain que ça marche le coup de la résistance magique. Mais bon. Donc je ne sais pas trop quoi mettre. Là il y en a un. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quoi ? C'est parti. J'ai perdu. C'est moins drôle maintenant. Un connard d'archer de merde. Et ouais ? Vas-y défoncez moi tout. Ok. Plus qu'un. Voilà. Bien. Foncez moi ce con là. Bon. Par là les frères Mickey. C'est parti. Ah là-bas on n'y est pas allé. Avec les bestioles. On avance. On va dépêche. Merde. Merde. Très bien que les autres viennent quand même. Mais sans déconner les frères débiles là. Et où ? Ouais non. En fait ils font ce qu'ils veulent. Ou à moins que c'est parce que je suis sur le cheval. Et où ? Là-bas. Viens. Là-bas. Là-bas. Ah non c'est ça leur problème. C'est qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est ce que ça dit là. Esprit de pantin créé pour servir les sorciers. Forme du haut d'archer équipé de chacun des deux arts. Sur le point de tomber en morceaux. Ils n'ont aucune discipline et attaque sans prévenir. Faut vraiment les mettre devant un ennemi quoi. Oh putain il a régène le machin. Et merde y'a l'autre. Trop bien. Borma vous savez quoi. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Là c'est un peu pitoyable. Oh putain une plante fait chier. Non mais ça, ça se passe bien là. J'aurais pas du... Les pantins il faut les mettre juste pour les boss. Genre quand on est devant un truc. Après il faut prendre les petits là. Les petits nous suivent. La merde. Oh mon dieu elle reste vraiment pas longtemps par terre. Poudre de Miranda. Là on entend un violon. Ah là haut. Il y'a une flamme qui est pas allumée là. Deux flammes. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Il y a deux. On est revenu là... Ah ah ! J'ai trouvé ! Je pense qu'on arrive à la fin de cet endroit. Je pense qu'on arrive à la fin. Merde, j'ai oublié, c'est vrai qu'il y en a un autre. Merde, qu'est-ce que je fais ? Très bien. Je voulais changer ça, parce que c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Ça, je sais pas si ça marche. Les contre-attaques des stocks, on s'en fout. Ça, les contre-attaques des stocks, ça serait bien avec la rapière ou alors la lance qu'on bloque avec le bouclier. Qu'on bloque avec le bouclier. Et euh... Genre les mecs... Oh putain, il est là. Je crois. A moins que le feu, il s'affiche pas. C'est celui-là ? Qui nous manque ? Euh... Ok. Alors attends. Euh... Il est juste là. Genre euh... Ceux les contre-attaques, en fait, c'est quand les ennemis tapent. Ou alors quand ils sont déstabilisés et tout ça quoi. Mais quand ils tapent, ça marche aussi. C'est que vous faites plus de dégâts quand ils sont en plein... ...pleur attaque. Donc le fait de pouvoir se protéger et faire un petit poc là comme ça, c'est vachement utile. Ça marche vachement bien. Petit poc poc là. Petit coup d'estoc. Ah, on est dans une autre salle là. Ah, il y a un mec en fait. Bonjour. Ah, c'est un marchand. Oh, un client. Bah putain. Ah, tu dois voir des trucs super rares. J'imagine. Six mille. La mille. Les savons... C'est quoi ça ? Papillon naissant. Extrêmement rare. Matériaux nécessaires à Rana pour accorder une renaissance. Rhenala. Eh ben putain, on va tout passer. Là, on a le Chotel. Le Chotel, il peut passer à travers... Enfin, il fait une partie des dégâts à travers le bouclier. Capable de prouver les failles dans les gardes d'un ennemi. Ouais, si vous vous protégez, vous prenez quand même des dégâts avec ça. C'est un peu débile. Donc tu nous vends des flèches hantées quoi. Ouais, c'est 160 lunes. C'est méga cher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mec. T'avais des trucs super rares. Alors, voyons voir. Félication d'objets. Alors, qu'est-ce qui me saute aux yeux ? Un savon. On peut créer des savons. On peut créer des savons. Et euh... Du poison mortel. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer quand même. J'ai un peu l'impression de m'être fait arnaquer mais bon. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer. J'ai l'impression que c'est juste là qu'on le trouve. J'ai l'impression que c'est juste là qu'on le trouve. J'ai l'impression qu'il y a un seul endroit où vous trouvez cet objet là. Donc euh... Ah. Faut le payer. Bon. Euh... J'imagine qu'il y a une arnaque. Ah mais on est juste là, ça va. Bon bah c'est bon, on va pouvoir faire le boss et se casser cet endroit. Ah c'est parce qu'il y a les boules en fait à côté, c'est ça. Quelque part, un pouvoir émane des cornes d'une dépouille. Ouais. C'est ça. C'est bon, c'est parti. Boss. Faire du 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 L. Alors... Ça aurait été bien de pouvoir... Invoquer le L. Alors fais voir. Là on a 100 piles. Alors j'ai un truc à vouloir tester. Genre là on a 100... C'est 107 ? Putain je crois que c'est 107. On a 106. Non c'est 104. 104. Donc... Est-ce qu'on peut faire... Ça. On va dans le combat, on l'invoque. Et on l'enlève et on le change. On va dans le combat. On va dans le combat. Enfin, si... Si c'est un combat. Je vais coucher la dépouille. Yesss, c'est parti. Esprit Ancestral. Oh mon dieu. Que cool. C'est parti. C'est parti. Oh putain la rapidité quoi. Tiens, tu fais bien manger celle-là dans la tête. Oh putain. Elle résiste l'autre. Vraiment ça fait pas beaucoup de dégâts quoi. Enfin les autres j'ai envie de dire c'est plus ou moins pareil. Oh putain. C'est parti. La crêpe. Tiens. Centre de disciples ancestral. Yeah. T'es stylé toi. T'es stylé j'aime bien. Oh non. J'avais peur. Je me suis dit j'aurais pu prendre le cheval et tout. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à récupérer. Non. Bon bah voilà. Ah pas trop compliqué. Bon bah voilà. Bon bah on peut se casser d'ici déjà c'est bien. Par contre on a eu quoi donc ? On a eu un esprit à invoquer. Invoque l'esprit d'un disciple ancestral. Euh ouais. Y'a pas un endroit où on peut l'invoquer ? Qu'on regarde un peu ce que c'est. Ça nous a pris quoi ? 3 heures cet endroit ? Je me rappelle plus. Ah si avec les trucs à tentacules je crois. Ça a l'air d'être un esprit chasseur. Ouais là on peut. Vas-y fais voir ce que tu fais. Tu peux voir ce que... Ah merde j'aurais du lire la description. Alors les restes sont inquiétement encore une âme ici c'est bien. Oui. Esprit d'un peuple cornu qui rejette l'écriture et le travail du métal fort d'une puissance musculature et d'une connaissance profonde des arts spirituels. Ce gars est très belle manière un arc imposant. Un objet en plus. Très bien. Donc il sort la hache Et après il tire Je sais pas où tu tires Ah On va dire que Ouais la zone elle est chaude Ça fait beaucoup de Comment dire D'aventure Juste pour avoir un esprit invoqué En fait je trouve Et qui est pas un esprit Un grand esprit en plus Yes 106 Ça servira à rien Peut-être de mettre Il y a autre chose Qui manque les pc Non Très bien Je sais pas honnêtement Ouais je suis un peu De toute façon je vais m'arrêter là Mais je suis un peu bof En fait Ah oui il faut qu'on l'enlève Le bouclier Je ne trouve pas top Genre tout ça pour ça C'est pas C'est pas méga quoi Après on a notre Ouais on a pu bien monter de niveau Et tout ça Enfin l'aventure était cool Mais voilà quoi On va juste retester Vite fait Notre Nouvelle amie Avec sa lance de foudre Go Ah elle peut taper et tout quoi Elle revient et tout sur moi C'est top Elle se recule et tout Quand il y en a trop Je la trouve vraiment sympa Je la trouve vraiment sympa Honnêtement Ouais je la trouve cool Parce qu'elle reste en plus bien à côté C'est C'est vraiment un garde du corps En fait Puis elle résiste bien Donc ouais Non ça elle est bonne Je crois qu'on a bien fait Et on va la garder Et on va l'utiliser souvent Je pense Je pense que ça va être Celle qu'on utilise le plus Euh Ouais Et après Le Ouais Le machin De temps en temps J'en sais rien en fait Mais j'aime bien la garder Bon on va s'arrêter là Moi je vais continuer un peu après Et ouais C'est fun C'est fun C'était fun Je suis un peu J'aurais voulu que ça soit un peu mieux Ce qu'on est Mais bon on a quand même eu Pas mal de nouvelles choses D'objets D'armes Le bouclier Le bouclier Le bouclier est vachement bien Euh Ouais On a eu quand même des trucs Allez Ça sera tout Merci beaucoup d'avoir regardé À la prochaine Hop Repos Sous-titres par Jérémy Diaz